Le dynamomètre permet de mesurer le poids. L'unité que l'on utilise est le newton de symbole N majuscule. Cet instrument est constitué de plusieurs éléments. Le premier d'entre eux, situé tout en bas, le crochet. Il permet d'y accrocher un objet afin d'en mesurer son poids. On retrouve au-dessus du crochet les graduations. Ici, le dynamomètre est gradué de 0 à 5 newton tous les 0,5 newton. Le petit triangle blanc que l'on peut voir sur ce dynamomètre correspond à l'index. Il peut aussi s'agir en fonction des modèles d'un cylindre. En se plaçant en face d'une graduation, on va pouvoir lire le poids de l'objet. Au-dessus de l'index, on retrouve un ressort. C'est l'élément essentiel de cet instrument, puisqu'il va plus ou moins s'étirer en fonction du poids de l'objet que l'on a accroché sur le crochet. Le dernier élément de cet appareil est le système de rattrapage du 0. En vieillissant, le ressort va pouvoir s'étirer légèrement, même si aucun objet n'est accroché au niveau du crochet. Ainsi, l'index ne se situera plus sur la graduation 0 au repos. Le système de rattrapage du 0 va permettre, en le dévissant ou en le vissant, de bien positionner l'index au niveau du 0, sans quoi la mesure ne serait pas correcte. Accrochons un objet au crochet du dynamomètre. On peut observer que le poids de cet objet est de 1 newton. Le système de rattrapage du 0, sans quoi la mesure ne serait pas correcte.